6h30, la première vague d'assaut américaine va se heurter aux défenses allemandes d'Omaha Beach. Avec eux, un grand écrivain américain, Ernest Hemingway, correspondant de guerre. Il écrit Dans la pâleur grise de l'aube, nous avançons vers la terre. L'embarcation de fer ressemble à un cercueil. Des paquets d'eau verte retombent sur les têtes casquées des hommes, serrés, épaule contre épaule, dans l'inconfortable, l'insupportable, la dure solitude des soldats allant au combat. Un autre reporter de guerre, le photographe Robert Capa, est pris dans cet enfer. Il dit C'est la plage la plus laide du monde. Nous sommes épuisés par l'eau et par la peur. Plus de 1000 soldats américains y perdent la vie. La marée monte. Les soldats sont pris au piège, entre la mer et les tirs des blocos allemands. Eisenhower avait préparé un communiqué en cas d'échec. Il avait écrit de sa main J'avais choisi d'attaquer à cet endroit. Je suis le seul qu'il faut blâmer. Mais un petit groupe héroïque réussit à grimper sous le feu ennemi et neutralise les canons allemands avec l'aide des chasseurs-bombardiers de la Royal Air Force. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !